Cette semaine, ce sera un article un peu différent par rapport à d'habitude. Je ne vais pas te parler de tes problèmes, mais plutôt des miens. Enfin, rassure-toi, je ne vais pas tous te les énumérer. Simplement, ceux qui touchent plus particulièrement mon activité et que j'ai partiellement solutionné. Bonjour à toi. Tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité ou qui souhaitent réussir une vie de couple harmonieuse. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et je viens en aide à travers mes articles, mes accompagnements ou mes formations à toutes les personnes qui en auraient besoin. Je t'invite à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr dans laquelle tu retrouveras des informations complémentaires aux articles de la semaine. Je vais donc t'expliquer les difficultés que je rencontre et qui m'ont fait rejoindre la plateforme psychologues.net depuis août 2021. Je t'indiquerai ensuite quels avantages j'en tire. Je ne vais pas te le cacher, je suis parti de rien il y a plus de 3 ans après une réorientation professionnelle. Dans le monde d'internet, on est tous comme une goutte d'eau dans cet océan quand on débute. Certains arrivent à faire grossir leurs gouttes plus vite que d'autres. C'est pour moi assez mystérieux. Parfois, je vois des sites ou des contenus très vides qui ne font que dire ou redire la même chose mais qui parviennent à avoir de la notoriété. Je n'ai malheureusement pas leur potentiel. Je pense pourtant faire des sujets intéressants et qui sortent un peu de ce que l'on regarde ailleurs. En tout cas, c'est ce que certains auditeurs me déclarent. C'est d'ailleurs très encourageant. Mais ma croissance est lente. Il me fallait donc trouver un moyen de mieux me faire connaître et référencer. De plus, jusqu'en septembre 2021, ma progression en nombre d'abonnés sur YouTube était en croissance constante. Cela s'est surtout accéléré après avoir dépassé les 500 premiers abonnés qui sont vraiment les plus compliqués à obtenir. J'étais content, j'avais plus de 120 nouveaux inscrits par mois et cela s'amplifiait à vue d'oeil. Mais un coup de frein a eu lieu subitement. En effet, j'ai remarqué un jour, en contrôlant une vidéo, que YouTube ne proposait plus mes autres productions dans la colonne de droite des suggestions. Cela s'est fait d'un coup et sans prévenir. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais toujours pas quelle est la justification de cela. Depuis, le taux de clics a fortement baissé, le nombre de vues aussi, tout comme le nombre de nouveaux abonnés qui s'est effondré en même temps que moi. Bien entendu, j'avais beaucoup misé sur cette plateforme pour augmenter mon audience. Heureusement, j'ai un site qui m'appartient et qui continue de son côté à avoir des visites quotidiennes, de plus en plus d'ailleurs. Cependant, ce n'est pas suffisant pour m'apporter assez d'accompagnement et de vente de formation pour réussir à en vivre. C'est grâce à une amie que je remercie vivement qu'une nouvelle voix est apparue. Comme je le dis toujours, aide les gens sans arrière-pensée, un jour on t'aidera à ton tour. Ce fut ainsi qu'on m'a parrainé pour rejoindre la plateforme psychologues.net qui regroupe toutes sortes de psychos. En m'abonnant à leur service, je bénéficie d'une page à mon nom avec des informations dédiées. Tu peux y trouver ma présentation en vidéo ainsi que le descriptif d'une séance d'accompagnement. Je peux aussi, si je le souhaite, partager des articles, des formations, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je réponds quotidiennement aux questions que des internautes posent sur cet espace. Cela m'apporte de nouveaux clients pour des accompagnements. C'est donc très positif pour mon activité, un peu moins pour mon chiffre d'affaires car le coût d'engagement sur la plateforme n'est pas négligeable. Autre avantage, je peux partager sur mon site les avis que je reçois de la plateforme. Bref, pour le moment, j'en suis plutôt satisfait et voici les raisons supplémentaires qui m'ont fait adhérer. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne sinon tu ne seras jamais notifié des prochaines publications à cause du Shadowban. Tu peux aussi partager cette vidéo ou d'autres pour m'aider à me faire connaître. Je t'en serai infiniment reconnaissant. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir et me montre que mon contenu te plaît. Je reprends. Psychologues.net est un site à très fort trafic. Les dernières statistiques montraient un nombre de presque 1 million de visites par mois. Alors c'est certain, je ne suis pas le seul professionnel chez eux. De plus, je n'intéresse qu'une faible part de ceux qui y viennent. Cependant, les problèmes de couple sont malheureusement, il faut le reconnaître, assez fréquents parmi les visiteurs de la plateforme. C'est donc un très grand potentiel de nouveaux contacts que je peux obtenir avec ma fiche sur ce site. Pour ne rien cacher, j'ai de plus en plus de demandes d'accompagnement et c'est vraiment génial. Bon par contre, cela me laisse moins de temps pour écrire mes articles et préparer de nouvelles formations. Mais cela fait rentrer un peu d'argent, ce qui me permet de continuer à vous donner du contenu. L'autre avantage que je vois à avoir rejoint cette plateforme, c'est que l'on me trouve d'une façon différente. Je ne suis pas perçu comme un youtubeur ou comme un simple site internet sur la sexualité et le bien-être du couple. Je me présente aussi un peu autrement sur cet espace plus professionnel. C'est aussi une bonne manière de bénéficier de leur présence marketing. J'ai déjà participé à deux lives sur Instagram. Ils sont d'ailleurs disponibles en replay dans les liens dans la description ou sur harmoniedescorps.fr. Dans le premier, je parlais de la cohabitation en temps de pandémie et des effets sur le couple. Dans le second, j'ai évoqué la routine qui nuit à tous les couples en donnant des conseils pertinents pour en sortir ou encore mieux pour ne pas tomber dedans. Cela permet donc d'avoir de la visibilité, car je dois l'avouer, je ne suis pas très bon dans la partie marketing. En réalité, je déteste cela. Je dois fortement me forcer et me motiver pour le faire. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours l'impression que les vendeurs sont capables des pires mensonges pour présenter leurs produits, surtout sur internet. Je ne suis pas du tout dans cette logique. Je tâche de rester parfaitement honnête dans ce que je propose et, par conséquence, parfois, je trouve cela difficile de sortir du lot lorsque l'on ne fait pas dans les sebroufs. Voilà, tu sais donc pourquoi je me suis inscrit sur cette plateforme et pourquoi, depuis quelques mois, tu vois sur le site les avis et une mention de celle-ci. Je voulais être transparent vis-à-vis de cela. Je pense que c'est essentiel pour mes accompagnements puisque je demande aux personnes qui me contactent d'être elles-mêmes honnêtes. Je dois donc l'être également aussi. Je t'invite donc à me dire dans les commentaires si tu considères également que l'honnêteté est indispensable dans une relation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt !